Nous nous retrouvons dans cette troisième vidéo consacrée à l'adolescence et plus particulièrement au livre Teen 2.0 du psychologue Robert Epstein. Par le passé, les adolescents ont su nous montrer l'étendue de leurs capacités aussi bien dans les domaines intellectuels, relationnels, sportifs ou créatifs et ils ont pu accomplir de très grandes choses, ce qui leur est de plus en plus difficile aujourd'hui. De nombreuses études montrent pourtant que leur niveau d'aptitude est sensiblement le même que celui de leurs aînés. Voyons ça tout de suite. Le psychologue Jean Piaget a déterminé différentes formes de pensée dans le développement cérébral humain qui s'échelonne de l'enfance à l'âge adulte. La période culminante est appelée celle des opérations de pensée formelles. C'est le mode de pensée que l'on retrouve normalement chez les personnes adultes. Ce mode permet de se représenter un objet, de l'imaginer dans un certain environnement, de comprendre sa symbolique, de le situer dans une classe d'objets qui l'englobe ou comme pouvant lui-même représenter une catégorie, de le distinguer avec d'autres objets et d'expliquer ses différences. Il permet aussi d'effectuer des opérations d'exclusion permettant d'isoler un élément qui s'insère dans une série de facteurs à l'origine d'un événement. Ces opérations d'exclusion sont habituellement maîtrisées dès l'âge de 11 ou 12 ans. Et toutes les opérations formelles sont normalement maîtrisées à l'âge de 14 ou 15 ans. Selon Piaget, le jeune adolescent est capable d'une pensée mathématique, logique et expérimentale, de spéculation philosophique, de construction théorique et même d'analyser sa propre pensée. Autrement dit, peu après la puberté, nous savons penser à la façon d'un adulte. Mais si ces opérations de pensée formelle peuvent être réalisées par presque tout le monde, encore faut-il évoluer dans un environnement suffisamment stimulant intellectuellement et cognitivement. Sauf que le prolongement artificiel de l'enfance, dont on a déjà bien parlé, vise justement à préserver les adolescents de ce qui touche au monde des adultes, ce qui les prive de nombreuses stimulations. Quant à cette capacité que nous avons de penser de façon opérationnelle, elle commence à diminuer dès l'âge de 20 ans et ne cesse de décliner au fil des années. Des études ont en effet montré que de nombreuses personnes adultes échouaient aux tests d'opérations formelles, particulièrement les personnes âgées. Par exemple, une étude a été menée sur des femmes réparties en trois groupes d'âge, 12 ans, 20 ans et 54 ans. Les tests ont été réalisés avec succès par un tiers des jeunes adolescentes, deux tiers des jeunes adultes et la moitié des cinquantenaires. Mais notons bien que l'habileté des jeunes à penser avec discernement peut être fortement limitée par des causes extérieures plutôt que par une incapacité innée, comme la culture adolescente, l'infantilisation ou une scolarité peu stimulante. Les conclusions de Piaget sont toujours d'actualité. Les opérations de pensée formelle commencent à être réalisées vers l'âge de 11 ans, avec un pic à l'âge de 15 ans. Jean Piaget avait d'ailleurs lui-même commencé à publier des articles scientifiques quand il avait 11 ans. Penser avec discernement, c'est bien, mais qu'en est-il de la morale ? L'idée court que les adolescents seraient plus immoraux que les adultes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit souvent leur faire la morale. Mais quel type de raisonnement nous utilisons pour exercer un jugement moral ? Comme pour les habiletés intellectuelles, nous progressons ici à travers plusieurs stades de raisonnement. Lawrence Kohlberg, psychologue américain, est à l'origine d'une théorie du développement moral élaborée à partir des années 50. Il a défini six différents types d'approches morales face à un même problème, allant des plus simples et concrètes aux plus élaborées et abstraites. Ces six approches sont des stades chronologiques au travers desquels l'humain va progresser. Et ils sont répartis en trois paliers. Le cas pratique régulièrement étudié est celui de M. Heinz, qui risque de voir sa femme mourir s'il ne lui administre pas un médicament bien particulier. Malheureusement, ce médicament est hors de prix et le pharmacien refuse de le lui donner. M. Heinz va donc voler le médicament car la vie de sa femme est en jeu. Les deux premiers stades constituent le premier palier, dit préconventionnel, et ils caractérisent les enfants prépubères. Face à un dilemme moral, les enfants raisonneront d'abord en fuyant la punition. Ils diront par exemple que M. Heinz ne doit pas voler car il ira en prison. Puis, ils raisonneront en cherchant aussi la récompense. Ils pourront alors dire que M. Heinz doit sauver sa femme, car ce faisant, il pourra continuer à vivre à ses côtés. Les stades 3 et 4 forment le second palier, dit conventionnel. Ils caractérisent les adolescents et les adultes. A ce stade, on se préoccupe du « quand dira-t-on ? » et on agit d'abord par souci du regard de notre cercle social. Les réponses au dilemme de Heinz pourront cette fois s'opposer à son acte, car après avoir volé, il sera bien mal perçu dans son quartier. Par la suite, on intégrera les normes sociales et on reconnaîtra les lois. On pourra alors dire que M. Heinz a fait le bon choix, parce que ne pas assister à une personne en danger de mort aurait été plus fortement condamné par les tribunaux que le vol d'un médicament. Les stades 5 et 6 constituent le troisième palier, dit supraconventionnel. Ils se retrouvent chez les adolescents et les adultes, mais ne concernent qu'une faible partie de la population. Les personnes atteignant le stade 5 basent leurs opinions sur des valeurs plus personnelles, allant parfois à l'encontre des lois. Elles reconnaissent que, même si les lois doivent être respectées, elles mettent parfois les gens en conflit. Ces personnes pourront alors répondre que M. Heinz a bien fait de voler le médicament, car la vie de sa femme est plus urgente que la somme d'argent que perçoit un laboratoire en vendant un médicament. Mais que M. Heinz devra tout de même aller ensuite se dénoncer aux autorités. Et le sixième stade, quant à lui, représente les personnes qui pensent qu'en vertu de valeurs éthiques universelles, certaines lois ne devraient pas être respectées, car leur application ne convient que trop imparfaitement à des situations particulières, tandis que d'autres lois inexistantes devraient être promulguées. Les personnes ayant atteint ce stade répondront par exemple que des raisons d'origine historiques et anthropologiques ont démontré que le vol n'était jamais profitable pour la société et que M. Heinz ne devait donc pas voler. Kohlberg a mené une étude longitudinale sur 20 ans qui montre que le premier stade est dépassé par tous les adolescents de 13 et 14 ans et seulement 20% d'entre eux sont encore au stade 2. Dans cette étude, 58% se situent entre le stade 2 et 3, ce qui montre de clairs signes de raisonnement moral conventionnel. Et près de 20% sont pleinement conventionnels dans leur façon de penser. A l'âge de 18 ans, plus des 2 tiers des personnes testées ont des raisonnements moraux pleinement conventionnels. Entre 20 et 40 ans, ils sont 90% à avoir atteint les stades 3 et 4. Mais seulement 11% d'entre eux montrent des signes de raisonnement supraconventionnel sans qu'ils n'atteignent jamais pleinement les stades 5 et 6. La plupart des adolescents sont ainsi capables d'établir des raisonnements moraux conventionnels, ce que l'on retrouve chez la plupart des adultes. Et très peu d'adultes vont au-delà dans leur façon de raisonner. D'après Kohlberg, dès même l'âge de 10 ans, la majorité des personnes maîtrisent rapidement le raisonnement moral conventionnel et très peu accèdent au stade supérieur. Et cette capacité à savoir réaliser des raisonnements moraux conventionnels, nous dit Kohlberg, ne requiert que de savoir effectuer des opérations de pensée formelle de bas niveau, ce que la plupart des personnes maîtrisent dès l'âge de 11 ou 12 ans. L'intelligence des adolescents, quant à elle, n'est pas en reste. Par intelligence, il faut entendre la capacité à penser de façon claire, logique et rationnelle. Et la mesure de l'intelligence doit être bien différenciée de celle du quotient intellectuel qui, lui, a tendance à être stable tout au long de la vie. Le psychologue David Wechsler a mis au point des tests d'intelligence qui sont les plus utilisés dans le monde. Ses travaux l'ont mené à la conclusion que c'est à l'âge de 15 ans que l'intelligence atteint son apogée pour ensuite décliner lentement. Un autre psychologue anglais, John Raven, suggère même que les plus hauts niveaux d'intelligence sont atteints entre 13 et 15 ans. Là encore, ce pic d'intelligence chez les adolescents est difficilement perceptible aujourd'hui et cela pour des raisons que nous avions déjà partiellement évoquées. Leur isolement des adultes leur retire les responsabilités d'adultes. Ils se retrouvent dans cet environnement intellectuellement appauvri et sous-stimulant que décrivait Piaget. Le contrôle accru et l'infantilisation ne peuvent que créer des situations d'adversité entre les adultes et les adolescents. Des situations qui vont accroître les attitudes irrationnelles de ces derniers. Et en les incitant sans cesse à se comporter comme des enfants, ils obtempèrent. Sans compter leur réclusion dans un monde à part qui les mène à ne fréquenter presque que des personnes d'un âge semblable au leur, l'adolescent irresponsable devenant leur modèle de vie. Et c'est renforcé par tous les stéréotypes de l'industrie de la culture adolescente que nous avions déjà évoqués. C'est pour cela que si on prend par exemple le domaine des mathématiques, on remarque que des jeunes ont accompli des choses remarquables. Mais c'était tout particulièrement avant le XXe siècle. Autrement dit, avant la montée en puissance de l'allongement artificiel de la période de l'enfance. Il y avait notamment les jeunes français Guillaume-François-Antoine de l'Hôpital, Évariste Gallois et bien sûr Blaise Pascal. A contrario, dans certains domaines où on leur concède une liberté d'expression, comme c'est le cas par exemple pour les échecs, on retrouve encore de grands champions adolescents. Étienne Bacro à l'âge de 14 ans, Bobby Fischer à 15 ans ou Sergei Karyakin à 12 ans. Une autre idée sur les adolescents est qu'ils seraient facilement tête en l'air. Est-ce vraiment fondé ? Considérons les quelques études suivantes. Raymond Willoughby a été le premier en 1929 à évaluer l'efficacité de la mémoire accidentelle selon l'âge. Il a présenté à plusieurs centaines de personnes âgées de 6 à 68 ans une série de chiffres allant de 1 à 9, chacun rattaché à un symbole. Et ces chiffres étaient conjointement présentés dans un ordre aléatoire. Les personnes devaient recopier le plus rapidement possible les symboles correspondant aux chiffres. Une fois ce test réalisé, notre chercheur a voulu savoir quelles personnes arrivaient à se souvenir de la correspondance entre les chiffres et les symboles. Autrement dit, à quel âge est-on le plus apte à se souvenir sans avoir fait un effort conscient préalable de mémorisation ? Il montre que l'efficacité de ce type de mémoire est croissante durant l'enfance jusqu'à l'âge de 13 ans après quoi elle diminue. Et aux environs de 60 ans, cette efficacité est même moindre que chez les enfants. Les jeunes adolescents ont donc cette faculté de mieux se rappeler des choses pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'effort de se rappeler. Une autre étude de Harold Jones en 1928 portée sur 429 personnes âgées de 10 à 59 ans qu'on soumette à un questionnaire portant sur un film immédiatement après son visionnement. Bien sûr, les personnes n'ont pas été prévenues qu'elles allaient être interrogées. Les scores les plus élevés de bonnes réponses se trouvent chez les personnes qui se situent à la fin de leur adolescence, le début de la puberté étant proche du pic de performance. Quant à la mémoire de travail, celle où on se répète consciemment des informations pour les mémoriser comme lorsqu'on révise ses cours, Linda Siegel, une chercheuse en sciences cognitives, a montré en 1995 que celle-ci décline déjà à l'âge de 15 ou 16 ans. Epstein conseille d'ailleurs aux sceptiques de plus de 30 ou 40 ans de jouer au jeu du memory, celui où on retourne les cartes une à une pour trouver les pères, avec un adolescent. Il y a de très grandes chances que l'adolescent gagne la partie haut la main. Siegel a aussi montré que la mémoire à court terme qui consiste à se souvenir d'une certaine quantité d'informations pendant quelques secondes, même sans effort conscient, atteint son pic à la fin de la puberté, mais elle se stabilise jusqu'à au moins 40 ans. Au vu de ces résultats, les adolescents ne semblent pas avoir de raison d'être plus tête en l'air que les adultes. Ils disposent du potentiel pour exercer une très bonne mémoire. S'ils sont parfois si distraits et qu'on doit leur faire régulièrement toutes sortes de rappels, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas de véritable intérêt pour les choses qu'on les pousse à faire. Robert Epstein s'est aussi attardé sur la capacité des adolescents à juger d'une situation pour faire le bon choix. C'est-à-dire ici, le choix que ferait un adulte selon les critères qui le définissent. Critères que nous avons abordés dans la dernière vidéo. En 1982, Lois Whitorn et Susan Campbell ont comparé les décisions que prenaient des personnes de différents âges face à une même situation. Ils ont formé quatre groupes de 24 personnes chacun. Le premier était âgé de 9 ans, le second de 14 ans, le troisième de 18 ans et le dernier de 21 ans. Ils leur ont demandé de résoudre le dilemme suivant. Tom, un jeune étudiant, refuse d'adresser la parole aux membres de sa famille et de sortir de sa chambre depuis plusieurs semaines. Ils semblent gravement déprimés. Trois solutions sont proposées à la famille. Attendre que Tom sorte de sa chambre après que ses problèmes se soient résolus d'eux-mêmes, emmener Tom faire une thérapie ou bien le faire interner dans un centre de soins mentale jusqu'à ce que sa situation s'améliore. On a demandé aux quatre groupes quelle était selon eux la meilleure décision à prendre et les résultats ont montré que les personnes de 14 ans et au-delà ont toutes fait les mêmes recommandations que celles des professionnels. Ils sont 75% à avoir proposé un suivi en thérapie. Whitton et Campbell en ont conclu qu'en général il a été constaté que les mineurs de 14 ans démontraient un niveau de compétence équivalent à celui des adultes. Les résultats de cette étude ne soutiennent pas les politiques sociales qui refusent aux adolescents le droit à l'autodétermination en matière de santé sur base d'une présomption d'incapacité à donner un consentement éclairé. L'âge de 18 ans ou de 21 ans comme seuil en dessous duquel les individus sont présumés inaptes à prendre des décisions en ce qui traite de leur bien-être ne reflètent pas les capacités psychologiques de la plupart des adolescents. Et quant au groupe de 9 ans bien qu'il n'ait pas été aussi proche des recommandations des professionnels dans ces réponses 50% des personnes ont fait une proposition similaire et les chercheurs ont noté qu'ils semblaient capables de participer activement aux décisions sur les questions de santé. Une autre étude maintenant menée aux Etats-Unis par deux chercheurs israéliens Rouss Besmarom et Carnegie Mellon compare la façon dont les adultes et les adolescents perçoivent six différents comportements jugés dangereux. Boire au volant, fumer de la marijuana, manquer l'école, prendre la voiture de son père, avoir des rapports sexuels et participer à une soirée alcoolisée. Des tests ont été réalisés sur 199 adolescents d'un âge moyen de 14,8 ans et sur 199 adultes tous parents dont l'âge moyen était 42,5 ans. Lorsqu'on leur a demandé de lister les conséquences négatives possibles de tels comportements, adultes comme adolescents ont dressé des listes très similaires. Les adolescents sont tout autant conscients des risques encourus par ces comportements. Ils en savent tout autant que les adultes. Mais si les résultats de ces deux études concordent bien avec ceux obtenus dans les travaux de Robert Epstein et de Diane Dumas, on entend toutefois souvent dire que les adolescents manquent de capacité à bien raisonner parce qu'ils sont encore trop impulsifs et qu'ils prennent donc facilement les mauvaises décisions. L'impulsivité, c'est ce qui va nous pousser à préférer de petits gains immédiats quand on pourrait avoir de gros gains différés. Autrement dit, privilégiez le un peu tout de suite au détriment du beaucoup plus tard. Si je peux obtenir 10 euros aujourd'hui ou bien 15 euros en attendant demain, on estimera que le choix rationnel est donc le bon choix et celui des 15 euros le lendemain. Si je refuse une deuxième part de gâteau au chocolat, je fais un choix rationnel car je privilégie ma santé sur le long terme plutôt que de céder à un plaisir immédiat. Et plusieurs études ont en effet montré que même si l'impulsivité déclinait au fil de l'enfance, les choix des personnes de 12 ans étaient plus faits sous l'impulsion que ceux des personnes de 20 ans qui étaient eux-mêmes plus impulsifs que ceux des personnes de 68 ans. Mais alors, si les adolescents sont conscients des dangers et des comportements à risque, pourquoi ont-ils tant de facilité à l'imprudence et à l'impulsivité ? Pour expliquer cela, il y a un élément fondamental à prendre en compte. C'est le contexte. Le problème avec beaucoup d'études sur l'impulsivité, c'est qu'elles considèrent la rationalité d'un choix en faisant fi du contexte dans lequel il a lieu. Or, le contexte est essentiel si on veut comprendre ce qui anime certains choix faits par les adolescents. Car selon les circonstances dans lesquelles on se trouve, ces idées de choix rationnels et irrationnels peuvent totalement s'inverser. Epstein cite quelques exemples. Dans le cadre d'un de ses concours où il faut ingurgiter le plus de nourriture possible, reprendre une part de gâteau devient une décision parfaitement rationnelle. Dans le contexte d'une intervention militaire contre des forces armées, tuer devient la preuve d'un bon jugement. Se suicider pourrait être aussi un choix rationnel dans certaines conditions lorsque l'on est atteint par exemple d'une maladie incurable. La réalité de la culture adolescente n'est pas régie par les mêmes règles que celles des adultes. Il faut donc difficilement s'attendre à ce qu'il se comporte comme on l'aimerait dans un contexte aussi différent d'une autre. Si vous avez 50 ans que vous montez sur un scooter et vous mettez en excès de vitesse, il est très peu probable que vous vous fassiez bien voir par votre entourage. Par contre, à 15 ans, c'est plutôt l'inverse qui risque de se passer. Vous pourriez impressionner vos amis et donc en tirer socialement des bénéfices. Si moi, je prends de la cocaïne, je pourrais certes profiter d'un plaisir immédiat, mais je susciterai peu l'admiration autour de moi. Certaines personnes risquent plutôt de s'inquiéter pour moi. En ce qui me concerne et comme pour beaucoup d'adultes, la balance bénéfice-risque penchera vers l'abstinence. Mais pour un adolescent, ça n'est pas toujours le cas. L'imprudence et la prise de risque n'ont pas la même valeur à 15 ans qu'à 50 ans. Quand vous êtes un adolescent maintenu sous la coupe des adultes, vous devez développer des stratégies pour montrer votre valeur et faire vos preuves auprès des autres puisque les adultes refusent de reconnaître votre vrai potentiel. Cela en vient à ce que les bénéfices en matière sociale et en confort de vie que vous obtenez en adoptant des comportements à risque surpassent les conséquences négatives qui pourraient survenir si vous ne les adoptiez pas. On peut comprendre ainsi que pour l'adolescent et comme pour beaucoup d'autres, le plus grand des risques, c'est de ne pas en prendre. Le caractère raisonnable d'une décision est déterminé par de nombreux facteurs de vie et non seulement par des principes généraux proclamés par les figures d'autorité adulte. Tout cela sans oublier bien sûr que les adolescents que nous connaissons sont le produit d'une culture qui est elle-même le résultat de leur isolement des adultes. Ils sont privés des expériences de l'âge adulte, ils ne bénéficient donc pas des savoirs qui en dérivent. Nous pouvons alors présumer que leur capacité à prendre de bonnes décisions serait bien meilleure que ce qu'elle est s'ils évoluaient dans un autre environnement. Les adolescents peuvent avoir un jugement aussi rationnel que celui des adultes et cette idée de prise de risque excessive en plus d'être basée sur des critères subjectifs semble être une idée reçue plus qu'un phénomène scientifiquement démontré. A présent, le cerveau, un discours fortement médiatisé nous dit que les adolescents sont comme ils sont parce que leur cerveau n'est pas suffisamment mature, que les problèmes de l'adolescence tels que la paresse proviennent de l'existence d'un cerveau adolescent. En 2004, un chercheur en neurologie comportementale, James Bjork, a fait une expérience qui tente à montrer que le cerveau des adolescents de 12 à 17 ans fonctionne de la même manière que celui des adultes de 20 à 28 ans. De très légères différences apparaissent dans certaines situations précises mais elles ne prouvant rien une quelconque paresse chez les adolescents. Pourtant, cette étude a été relayée dans des grands titres de journaux et présentée comme la preuve scientifique que les adolescents étaient plus paresseux que les adultes à cause de leur cerveau sous-développé. Alors que la déformation et le travestissement d'études scientifiques est déjà une propension de notoriété publique chez un certain nombre de médias, Epstein affirme que les scientifiques semblent eux-mêmes parfois mener de bonnes études mais aboutir à de mauvaises déductions. Epstein indique que si on veut vérifier que le cerveau des adolescents est responsable de leur paresse, alors il faut prendre des adolescents paresseux, des adolescents studieux et comparer leur cerveau. Mais cela démontrera surtout que les gens paresseux ont un cerveau de paresseux et non que tous les adolescents sont paresseux. Et si on procède de la sorte avec des adultes, on obtiendra les mêmes résultats. Mais aussi, l'idée d'une paresse supposée chez les adolescents ne prend pas en compte, là encore, certains paramètres de vie qui sont les leurs. Imaginons un instant que les adultes soient contraints d'exécuter un travail sans rétribution. Nous ne nous étonnerons pas de les voir protester et essayer de s'y soustraire et nous n'irons pas pour autant les qualifier de paresseux. Pourtant, c'est ce que nous faisons souvent à l'égard des adolescents. Que des études observent des particularités chez le cerveau des adolescents ne signifie pas que ces particularités sont les résultats de l'adolescence en tant que programmation biologique plutôt que de facteurs environnementaux. Comme tout bon statisticien le sait, corrélation ne signifie pas nécessairement causalité. Et rappelons-nous que l'avènement des neurosciences a largement suivi celui du prolongement artificiel de l'enfance. Il est peu surprenant que les études dans ce domaine observent des différences cérébrales entre adultes et adolescents, leur cadre de vie respectif n'étant plus du tout le même. C'est pour ça qu'Epstein montre du doigt ces études et les éditeurs de presse qui les mettent en avant, dans lesquelles certains scientifiques, en se basant simplement sur une particularité cérébrale adolescente déduisent quelle est la cause de tous les comportements adolescents. Mais d'un point de vue scientifique justement, il s'agit d'une aberration. Si on se réfère aux travaux du professeur en neuropsychologie Elliot Wallenstein, il est scientifiquement erroné d'affirmer que le cerveau est la cause de comportements, pensées ou sensations en se basant simplement sur une corrélation entre l'état du cerveau et un comportement donné. Car on exclut les données environnementales qui sont d'une grande importance. On sait qu'elles influent énormément sur la formation du cerveau. Le cerveau adolescent pourrait donc exister, mais seulement dans le sens où il est le résultat de caractéristiques qui s'y sont encodées. Si vous êtes une personne colérique, ce n'est pas votre âge qui fait de vous quelqu'un de colérique, mais vos gènes, mêlées à votre environnement dans des proportions extrêmement variables. Et cela peut induire des modifications dans votre cerveau. A l'instar de Robert Epstein, Elliot Wallenstein blâme les pressions faites par des industries pharmaceutiques qui veulent nous faire croire que nos problèmes émotionnels et cognitifs viennent de notre cerveau défectueux et que c'est en prenant des psychotropes que les choses s'amélioreront. Tous deux affirment que certains scientifiques valorisent certaines études qui vont dans le sens de ces firmes pour se faire de l'argent pendant que d'autres sont certainement persuadés du bien fondé des études corrélatives. Nous terminerons avec l'étude menée par Gregory Berns et son équipe qui ont observé les changements dans la substance blanche dans des cerveaux de personnes de 12 à 18 ans. La substance blanche est composée d'axones myélinisés qui améliorent la communication entre les cellules cérébrales. Cette substance blanche augmente considérablement pendant l'enfance et l'adolescence et on a découvert que les adolescents qui prennent des risques sont ceux qui ont le plus de substances blanches dans le cortex frontal. Cela pourrait s'expliquer à la lumière de ce qu'Epstein nous a montré. Lorsque les adolescents prennent des risques ils simulent les comportements adultes et se comportent donc comme des adultes. Cette prise de risque en lien avec plus de substances blanches serait le signe d'un cerveau plus mature. Les comportements jugés irresponsables chez les adolescents ne viendraient donc pas d'un cerveau immature. Ils seraient plutôt associés avec une certaine maturité du cerveau. Maintenant, rappelons-nous de ce dont on a parlé dans les précédentes vidéos et posons-nous cette simple question. Si l'adolescence n'a quasiment jamais existé dans quasi toute l'histoire de l'humanité et est encore absente aujourd'hui dans de nombreuses cultures, comment cette même adolescence que nous connaissons pourrait être le résultat inévitable d'un cerveau adolescent pré-programmé ? La création culturelle qu'est l'adolescence suggère que les comportements que l'on retrouve chez les jeunes correspondent à des phénomènes causés par la manière dont on les traite. Leur cerveau est lui aussi au mieux une représentation des traitements qu'on leur prodigue et non la cause de leur comportement. Le cerveau des adolescents, nous dit Epstein, au même titre que l'adolescence elle-même, est une fabrication culturelle de notre époque. Maintenant que nous nous sommes penchés sur les facultés intellectuelles des adolescents, allons un peu plus loin. Jean Piaget et sa collègue Barbette Linelder avaient émis l'idée que les acquisitions affectives fondamentales de l'adolescence sont concomitantes avec les acquisitions intellectuelles. Ce qui signifierait que les adolescents ont le potentiel nécessaire pour vivre un haut niveau de maturité émotionnelle entre l'âge de 11 et 15 ans. C'est ce que nous allons maintenant aborder au travers des relations amoureuses des adolescents. Robert Epstein nous raconte l'histoire de Marie Corsaro et Paul Onessie et de leur mariage en 1917. C'est la sœur de Marie, Rose, qui est à l'origine de leur rencontre. Lorsque Paul arrive aux Etats-Unis à l'âge de 15 ans et qu'il travaille dans les mines de charbon, c'est elle qui lui loue une chambre de son ancienne maison et c'est par ce biais qu'il fait la connaissance de Marie. A l'époque de leur mariage, Marie avait 13 ans et Paul 21 ans. Ils ont eu 6 enfants et ont célébré leurs 80 ans de mariage en 1997. Et tout indique qu'il s'agissait d'un mariage heureux et fructueux. Voici maintenant le commentaire que fait Robert Epstein à ce sujet. Selon la pensée actuelle, il y a quelque chose de terriblement inquiétant dans cette belle image qui nous est donnée. Cette fille de 13 ans, Marie Corsaro, pouvait ne pas avoir été prête pour se marier. Elle a pu être abusée ou exploitée ou peut-être même droguée et violée. Sa sœur, Rose, devait être dans le coup et peut-être qu'elle a été complice de la situation et qu'elle touchait des sommes d'argent venant de ce vieux pervers de Paul. N'est-ce pas là la manière dont on nous apprend à penser aujourd'hui ? Finalement, le monde devait être si différent autrefois que les gens n'avaient rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd'hui. Des gens d'une autre espèce en fait. Peut-être que Marie était prête en 1917, mais que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus aucune Marie comme il y en a eu. Car aujourd'hui, les gens qui ont 13 ans, ce sont des enfants. Nous voyons aujourd'hui les amours adolescents comme superficiels, éphémères et versatiles. Nous y portons un regard souvent paternaliste et emprunt de dérision. En fait, nous les relégons à des sentiments d'enfants prépubères. En anglais, on appelle ça a puppy love, littéralement un amour de chiot. La place que prend aujourd'hui l'histoire de Roméo et Juliette est caractéristique de la perception et du comportement de notre société face à l'amour des jeunes personnes. Cette histoire, c'est celle du paradigme de l'amour romantique. L'amour que se portent les deux protagonistes est vu comme le plus beau, le plus authentique et le plus pur. Des millions de personnes ont été charmées par leur histoire et aujourd'hui encore, après plus de 400 ans, nous continuons à célébrer leur amour. S'ils nous étaient donnés d'ailleurs la possibilité d'agir dans cette histoire, jamais on ne voudrait porter préjudice à l'amour de Roméo et Juliette. Plutôt, on ferait en sorte qu'ils puissent demeurer le plus longtemps possible. Mais à ce propos, quel âge avait Roméo et Juliette ? Dans énormément d'adaptations théâtrales et cinématographiques réalisées au cours du siècle dernier, on trouve des Roméo et des Juliette qui ont 20 ans, 30 ans ou plus et parfois même qui approchent la cinquantaine. Les plus jeunes interprètes étaient peut-être ceux que l'on a retrouvés dans l'adaptation de Franco Zeffirelli et dans la comédie musicale de Gérard Presgurvic où le rôle de Juliette a été interprété par Cecilia Cara quand elle avait 15 ans. Mais dans la pièce de Shakespeare, il semble que Juliette avait 13 ans. Et dans la scène 3 du premier acte, sa mère lui informe que des femmes respectables étaient devenues mères avant son âge et qu'elles-mêmes étaient déjà mères avant cet âge. Quant à l'âge de Roméo, Epstein pense qu'il ne devait pas être au-dessus de 15 ans quand d'autres l'estiment plutôt autour de 20 ans. Quoi qu'il en soit, est-ce un hasard si aucune adaptation de la pièce de Shakespeare n'a jamais été faite en respectant les âges originaux des deux amoureux ? Il en est de même avec les adaptations cinématographiques du roman de Vladimir Nabokov, Lolita. La fille a normalement 12 ans. Dans une adaptation de 1962, elle est jouée par une actrice de 16 ans et en 1997 par une actrice de 17 ans. Dans les histoires et les romans passés, l'amour et la sexualité des jeunes peuvent être célébrés. Mais dans les adaptations visuelles d'aujourd'hui, nous devons prendre mille et une précautions pour éviter qu'un producteur se fasse accuser de corruption de mineurs ou de production de contenu pédopornographique. Epstein pointe du doigt l'absurdité de cette réalité. Sur le principe, on est prêt à reconnaître comme normal que les jeunes aient des relations de séduction amoureuses et sexuelles. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on parle de Roméo et Juliette. On va jusqu'à célébrer leurs relations et la défendre. Mais dès que ça survient ou que ça pourrait survenir, non plus dans des histoires et des romans, mais dans la réalité, on peut s'y opposer farouchement. Il y a comme un comportement dissociatif. Et nous l'appelons amour de chiot ou amour de veau dans certains pays. Littéralement, c'est un amour entre deux animaux prépubères. Quand nous rejetons l'amour entre deux personnes adolescentes ou entre un adolescent et un adulte comme chose illusoire, c'est-à-dire lorsque nous comparons les jeunes gens qui ont des organes sexuels matures à des chiots, nous admettons indéniablement que nous les considérons encore comme des enfants. Nous démontrons aussi une forme extrême de pensée magique. Mais à l'âge de 13 ou 14 ans, la plupart des adolescents sont en capacité de procréer. Et si la puberté arrive aujourd'hui de plus en plus tôt, il est fort probable que ce soit dû à l'amélioration de l'alimentation d'une part et de la prise en charge des maladies d'autre part. Le test qui portait sur l'amour et la sexualité montre que les adolescents ne les conçoivent pas différemment des adultes et qu'ils ont le même niveau de connaissance. Et d'après Epstein, rien n'indique que l'amour vécu par un adolescent est différent de celui vécu par un adulte. Plusieurs chercheurs ont rassemblé des scientifiques pour se pencher sur la question du développement des rapports amoureux entre adolescents. Et ils ont conclu, entre autres choses, que les rapports amoureux est un sujet central chez les adolescents et la sexualité n'est bien souvent que secondaire dans leurs besoins. C'est l'amour romantique qui prime. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est le développement de liens affectifs. Nonobstant les millions de mariages fructueux avec des adolescents qui ont parcouru notre histoire, les chercheurs d'aujourd'hui sont victimes d'un courant de pensée qui voit les amours adolescents comme immatures et qui les rejettent comme frivoles. Et la seule vraie différence entre l'amour des adolescents et celui des adultes, c'est que les adolescents changent bien plus souvent de partenaires que les adultes. Les adolescents changent plus souvent de partenaires. Epstein pose une nouvelle fois la question, est-ce là un signe d'immaturité ou bien serait-ce un nouveau corollaire de l'allongement artificiel de l'enfance ? Les adolescents ne peuvent pas contracter d'union civile ni même s'installer pour vivre ensemble. Ils sont beaucoup moins encouragés que les adultes à rester longtemps ensemble. Si les adultes sont potentiellement plus matures et sentimentalement stables, que ce soit parce qu'ils le sont naturellement ou parce qu'on leur laisse la possibilité de l'être, les adolescents n'ont dans tous les cas pas le droit de les fréquenter. Voilà qui constitue une autre entrave au développement potentiel de leur maturité. Et ils n'ont pas le droit de les fréquenter et encore moins d'avoir des relations amoureuses avec eux. Epstein rappelle que la sexualité avec un adulte est souvent illégale alors qu'elle est totalement impunie avec un autre adolescent. Nous reléguons leurs sentiments amoureux à des sentiments de seconde classe, futiles. On ne les aide pas à croire en eux en mettant de la valeur sur ce qu'ils vivent et ressentent. Ils doutent ainsi de la validité de leurs ressentis parce qu'on se comporte soit comme s'ils n'avaient que peu d'importance, soit comme s'ils ne devaient simplement pas exister. Nous réunissons d'énormes groupes de jeunes et souvent contre leur volonté dans des établissements en les répartissant dans des salles de classe 8 mois par an. Peut-être que ça a aussi à voir avec leur tendance à souvent changer de partenaire. Il paraît donc très probable que ces changements de partenaire fréquent chez les adolescents soient étroitement liés à leur infantilisation. Robert Epstein émet donc l'idée que les adolescents peuvent vivre les mêmes relations amoureuses que celles que vivent les adultes. Si vous consultez la télévision ou les journaux, vous trouverez des informations qui vous diront que tout ça est faux. Mais si vous regardez à l'histoire de l'humanité, dans d'autres cultures et même dans notre société il n'y a encore pas si longtemps, vous trouverez des informations complètement différentes. Des lieux et des époques où la question de l'expression de l'amour et de son ressenti par les adolescents ne se pose même pas tant sa réponse va de soi. Avant la période industrielle, il était très commun pour des personnes dans l'âge de l'adolescence de se marier. Dans l'ancienne Égypte ou dans la romantique, des filles mariées pouvaient régulièrement avoir 12 ans ou parfois même 8 ou 9 ans. Les hommes, eux, avaient 15 ans ou plus lors de leur mariage. Il est très probable que ça se passait comme ça pendant des milliers d'années déjà avant la romantique et la tendance est poursuivie jusqu'à il y a une centaine d'années. Pendant le Moyen-Âge en Europe, il était courant que les femmes soient mariées à 14 ans. Le cas des Indiens est intéressant dans la mesure où ils voient le mariage comme une résistance à l'État-providence qui protégerait faussement le peuple. Il y a aujourd'hui de nombreuses cultures qui ont ce mode de fonctionnement malgré les pressions de plus en plus fortes qu'elles subissent du monde occidental, en particulier des États-Unis d'Amérique. Ce qui est assez ironique d'ailleurs parce que ce sont les États-Unis qui détiennent le système de mariage le plus médiocre au monde. 50% des premiers mariages se soldent par un divorce. Et pour les seconds mariages, c'est plus de 60%. Et c'est plus haut encore pour les troisièmes mariages. Visiblement, ce n'est pas par la pratique, l'âge et l'expérience que l'on parvient à rendre sa relation plus stable et durable. Interdire le mariage aux adolescents semble donc ne pas être une idée très pertinente. De plus, on s'aperçoit que malgré l'âge moyen du mariage de plus en plus avancé, le taux de divorce, lui, ne cesse d'augmenter. Si l'âge était un facteur de maturité qui annonçait un mariage plus pérenne, alors ce taux devrait diminuer. Mais les Etats-Unis ont importé en Europe et peu à peu dans le reste du monde une image distordue des jeunes gens. A travers diverses productions cinématographiques, ils ont clamé haut et fort au monde entier leur façon de voir les jeunes. Des enfants qui auront trop vite grandi. Des personnes sauvages et irresponsables, dont les sentiments amoureux sont futiles et ne doivent pas être pris au sérieux, dont les relations sont fugaces et superficielles. des enfants qui auront naturellement besoin de la protection des adultes. Un film comme Clueless est ordinairement traduit dans 25 langues différentes et diffusé partout dans le monde dans les mois qui suivent sa sortie. Aucun groupe de zélés religieux au monde n'a jamais pu faire de prosélytisme avec autant de véhémence que l'entreprise Amérique. En Inde, il y a très régulièrement des mariages qui impliquent des filles dont l'âge est bien en deçà de 12 ans. Mais le concept de mariage là-bas n'est pas le même que chez nous et la sexualité attend généralement à ce que la fille soit pubère. Et l'Inde reste un des pays où le taux de divorce est le plus bas au monde. Et au passage, s'il y a une autre raison pour laquelle les couples adolescents ont une faible durée de vie, c'est bien la possibilité de fonder une famille en procréant et en élevant ses propres enfants. On devrait alors s'émerveiller devant tous ces couples adolescents qui perdurent malgré les conditions très difficiles qu'on leur impose. Et Epstein rappelle enfin que dans la majeure partie de notre histoire, nos ancêtres qui avaient des enfants rapidement après la puberté, exactement en fait de la même manière que toutes les espèces vivantes, savaient prendre en charge leurs descendances. Ils savaient, ils étaient capables à l'âge de l'adolescence de s'occuper de leurs enfants, de protéger leur famille contre les prédateurs, de coopérer avec les autres, de se comporter finalement comme des adultes. S'ils n'avaient pas été en capacité de faire tout ça, ils n'auraient simplement pas survécu et l'espèce humaine serait éteinte. Si nous existons aujourd'hui, ça suggère que les adolescents sont probablement bien plus capables que nous ne le pensons. Ce potentiel des adolescents, nous l'avons perdu de vue et enterrés sans nous en rendre compte. Avant de poursuivre, faisons un bref récapitulatif. Les adolescents sont en moyenne capables d'émettre un aussi bon jugement que les adultes. Ils sont capables, tout autant que leurs aînés, de vivre des sentiments amoureux profonds et matures. Ils sont aussi capables, pour la plupart d'entre eux, de vivre de bonnes et longues relations de couple. Ils l'ont fait à travers l'histoire et continuent de le faire dans de nombreuses cultures. Lorsqu'ils disposent d'autorités et de responsabilités, ils se transforment en adultes responsables en très peu de temps. Et n'oublions pas que tous les adolescents sont tous différents les uns des autres, tout comme tous les adultes sont différents les uns des autres. Ce qui suit sera évidemment à analyser à la lumière de ce qui a déjà été établi. Epstein nous présente trois histoires très particulières en cela qu'elles mettent en exergue un système pénal qui applique des principes à des situations auxquelles ces principes ne répondent pourtant pas. En 2002, un homme de 23 ans, Andrew Fonsecas, a été envoyé en prison pour avoir eu des rapports sexuels avec une fille de 14 ans. Lors de l'audience, la mère de la fille a supplié le juge d'être indulgent avec le jeune homme en lui disant que Andrew vivait chez eux, qu'il était marié à leur fille, qu'il travaillait, qu'il lui venait en aide et qu'il a été la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée dans la vie de leur fille. Mais le juge a ignoré son plaidoyer. Andrew a été condamné et placé à vie sur le registre des agresseurs sexuels, ce qui l'empêche d'enseigner et de poursuivre son travail d'entraîneur sportif. En 1996, il y a le cas très connu de Marie Le Tourneau et Vili Folaou. Une professeure de 34 ans et un de ses élèves de 12 ans ont eu des rapports sexuels et Marie a été enceinte à deux reprises. Elle a été condamnée à 7 ans et demi d'emprisonnement avec impossibilité d'être auprès de ses enfants et de revoir Vili pour le reste de sa vie. Et elle a été mise sur le registre des agresseurs sexuels avec impossibilité de reprendre un jour son travail de professeur. Dans tous les journaux de l'époque, on pouvait lire que Vili avait été corrompue et victime de viol par sa professeure qui lui avait volé son enfance. Mais dans une interview télévisée, Vili déclara A en voir le discours de Vili et la façon dont il s'exprimait, il était clair qu'il était un jeune homme mature et non un enfant. Et qu'à travers presque toute l'histoire de l'humanité, il aurait été reconnu pour ce qu'il était. Un jeune homme profondément amoureux d'une femme plus âgée que lui. Mais dans le monde occidental moderne, on rejette arbitrairement toutes les personnes qui ont en dessous d'un certain âge en les déclarant émotionnellement immatures et psychologiquement faibles quelles que soient leurs capacités réelles. Epstein nous dit que notre système légal n'arrive tout simplement pas à faire face à la réalité. Marie a donc été condamnée parce qu'elle a eu une relation sérieuse avec une personne que notre société considère comme un petit chiot sans défense. Mais face au discours victimisant de cette société, l'histoire, la psychologie, l'anthropologie et Vili lui-même ne sont pas d'accord. Notons que le psychiatre Xava et Guivari a expertisé Marie et Vili et il aurait déclaré au jury que même s'il s'agit d'un viol d'un point de vue légal, Marie n'est pas une violeuse, Vili n'est pas une victime et que la meilleure fin possible pour tout le monde était que tous deux puissent se marier une fois que Marie soit sortie de prison. Ce psychiatre a réfuté l'idée d'abus sexuel. Il parlait d'une histoire d'amour. Une fois Marie sortie de prison en 2004, âgée de 42 ans, Vili a immédiatement demandé à ce que la restriction sur Marie soit levée pour qu'il puisse à nouveau se fréquenter. Ils se sont alors retrouvés et se sont mariés. Izer Kowalski, Dylan Healy. Elle avait 13 ans, il avait 21 ans. Ils se sont rencontrés par le biais d'internet. Lorsque les parents de Izer ont découvert la relation de leur fille, ils lui ont interdit de voir Dylan. Mais elle a ignoré les injonctions de ses parents. Ces derniers ont alors obtenu une ordonnance restrictive de la justice pour empêcher Dylan de voir leur fille. Mais les deux jeunes étaient déjà très amoureux l'un de l'autre et ils se sont enfuis. C'était en 1997. Une grande chasse a été lancée et les parents de la fille sont plusieurs fois intervenus dans des médias, dans des émissions américaines où ils ont lancé un appel à l'aide. Les parents avaient été présentés comme une famille déchirée dont la fille avait été manipulée et attirée hors de chez elle par un prédateur. Et bien sûr, à chaque fois qu'il était fait référence à Izer, elle était désignée par le mot enfant. Les titres sensationnels des médias mis à part, il n'y avait aucune preuve que Dylan était un pédophile ou un agresseur. Il n'y avait rien non plus qui laissait penser que Izer n'était pas volontaire dans sa participation à sa relation avec Dylan et qu'ils n'étaient pas heureux ensemble. Aucune preuve nulle part que Dylan ait pu user d'un quelconque moyen de coercition sur Izer. Dans cette histoire, la seule coercition a été sans conteste celle que les parents de Izer ont exercé sur leur fille en lui interdisant de voir Dylan. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a fui de chez elle. Trois semaines plus tard, ils ont été retrouvés par les autorités. Izer a écrit une lettre à Dylan dans laquelle elle lui disait qu'elle voulait le revoir et qu'elle l'aimait. Là encore, à travers la majeure partie de l'histoire, Izer aurait été vu comme une jeune femme et non comme une enfant. Et si ses parents n'avaient pas vu sa relation avec Dylan d'un bon oeil, ça aurait été parce que Dylan n'était pas dans une situation suffisamment bonne pour subvenir aux besoins de leur fille et non du fait de leur différence d'âge. La même année, Dylan a été condamné à 12 ans de prison extensible à 24 ans pour agression sexuelle sur mineurs. Cela représente, nous dit Epstein, 12 à 24 ans d'emprisonnement pour avoir eu une relation mutuellement satisfaisante où aucune forme de coercition n'a jamais été établie et aucun dommage physique et psychologique n'ont jamais été démontrés. Cette peine a été décrétée parce que nos conceptions sur les capacités des adolescents sont complètement erronées et notre ignorance est d'autant plus attisée ici par notre peur de la prédation sur internet. A côté de ça, tout le stress qu'avait engendré la situation pour Dylan a détruit le mariage de sa mère qui durait depuis 10 ans. Après sa condamnation, Dylan a déclaré que Heather avait été la personne avec qui il ne s'était jamais senti aussi heureux. Chacun de ces 3 cas que nous a présentés Robert Epstein montre que les autorités légales ont commis des dégâts irréparables à des familles innocentes et que chacun d'entre eux montre une justice qui agit de façon irréfléchie en se basant sur l'âge des personnes plutôt que sur leur capacité et leur volonté. La diversité des âges en dessous desquels les relations sexuelles sont interdites entre des personnes mineures et des adultes montre que l'arbitraire joue un grand rôle dans ces lois et qu'elles peuvent être largement remises en question. Dans sa conclusion, Epstein explique que l'absurdité des nombreuses lois qui restreignent la vie amoureuse et sexuelle des adolescents est basée sur pas moins de 8 fausses suppositions. D'abord, toutes ces lois supposent que les jeunes personnes sont incapables de vivre le même type d'amour que les adultes. Comme nous l'avons vu, cette idée est fausse. Ces lois supposent aussi qu'aucune jeune personne ne sait avoir des relations sexuelles de façon responsable. Là encore, le test Epstein-Dumas a montré que les adolescents ont un niveau de connaissance équivalent à celui des adultes sur le thème de la sexualité. Ces lois supposent que tous les adolescents sont les mêmes et que tous les adultes sont les mêmes. Pourtant, si certains adolescents ont des comportements irresponsables, devrait-on pour autant blâmer l'ensemble ? Et est-ce que tous les adultes ont des activités sexuelles responsables ? Non, comme chacun sait. Pourtant, on n'interdit pas à tous les adultes d'avoir des rapports sexuels. Ces lois supposent qu'aucun adolescent n'est capable de prendre les bonnes décisions sur les questions de la sexualité. Mais comme nous l'avons vu, ils sont en pleine capacité d'être rationnels dans leur jugement. Ces lois supposent qu'aucun adolescent n'est capable de vivre une relation de manière stable et fructueuse. Mais l'histoire et les autres cultures nous montrent qu'il n'en est rien. Ces lois supposent que la magie opère lorsqu'on atteint son 18e anniversaire et qu'à cet âge décrété arbitrairement on fait une espèce de saut quantique qui nous dote instantanément des nouvelles habilités propres à nous rendre du jour au lendemain en parfaite capacité à avoir une vie amoureuse et sexuelle. Sauf que le développement humain est graduel et continuel et les changements personnels n'ont rien à voir avec notre jour d'anniversaire. Ces lois supposent que la personne dont l'âge est supérieur à l'âge minimum légal est forcément en train d'exercer une forme de coercition sur le plus jeune. Mais comme on l'a vu, ce type de relation peut être exempte de toute contrainte. Et il est même parfois possible que dans certains cas, les coercitions et les manipulations puissent se faire dans l'autre sens. Ces lois supposent finalement que tout adolescent ayant une relation amoureuse ou sexuelle avec quelqu'un dont l'âge est au-delà de la limite posée souffrira d'une façon ou d'une autre de dommages psychologiques. Là encore, la sexualité et les mariages très jeunes ne sont pas synonymes de problème. Dans bien des cas, c'est le contraire. Les jeunes personnes sont capables d'aimer et d'exprimer leur amour de toutes les façons dont les adultes expriment le leur, les meilleurs comme les pires. Et leurs relations amoureuses peuvent être aussi durables et épanouissantes que celles de leurs aînés. Epstein termine en affirmant que la pléthore de lois qui bride la vie romantique et sexuelle des adolescents est tant absurde qu'arbitraire et elle détruit parfois des relations parfaitement saines et satisfaisantes tout en causant énormément de mal aux familles des adolescents. Nous allons terminer sur trois grandes aptitudes encore trop insoupçonnées chez les adolescents que Robert Epstein met en avant. La force. Il parle des conditions extrêmes qu'ont su endurer des milliers de pré-adolescents qui ont dû fuir leur village lors de la seconde guerre civile soudanaise en 1980 ou bien qui se sont débrouillés seuls après le génocide du Rwanda ou encore des jeunes qui ont dirigé des groupes armés comme les jumeaux Johnny et Luther Too. Des adolescents qui peuvent jouer des rôles clés même dans des attentats terroristes. Ces jeunes peuvent être de redoutables soldats en temps de guerre et si 300 000 mineurs dans le monde sont recrutés comme soldats, c'est certainement qu'ils ont su prouver leur efficacité au combat et beaucoup font preuve d'une grande motivation à s'engager dans des conflits militaires. Cela parce qu'ils y voient un engagement politique fort qui a du sens dans leur vie. Même dans certains pays occidentaux, on peut les trouver faire partie d'organisations qui détiennent des armes comme dans les gangs ou les mafias. Il y a des rangs, des meneurs, des territoires, des espions et des codes de conduite stricts. Mais il n'y a heureusement pas besoin de conflits armés pour juger de la force et de la résistance des adolescents. Epstein cite un grand nombre de jeunes qui ont par exemple excellé dans les jeux olympiques ou dans les sports extrêmes. Et il cite de nombreux exemples de personnes très jeunes qui ont accompli des choses hors du commun, comme Jordan Romero qui a 13 ans a été le plus jeune à avoir gravi le Mont Everest. Il y a aussi cet autre jeune du même âge qui a sauvé sa soeur de 18 mois d'une maison en flamme ou ses adolescents, lors d'un attentat à Jérusalem, qui ont sauvé plusieurs vies en extrayant des personnes d'un bus qui avait explosé. Les adolescents sont proches du pic de perfection dans de nombreux domaines. À partir de 20 ou 30 ans, c'est le déclin. L'acuité visuelle, auditive, olfactive est très développée au début de la puberté. Elle atteint son pic en milieu d'adolescence et elle décline progressivement à la fin de l'adolescence. Le temps de réaction atteint aussi son pic en fin d'adolescence. À 30 ans, on a perdu notre capacité à réagir aussi vite que lorsqu'on avait 13 ans. À 13 ans, on sera par exemple plus prompt à agir lors d'une situation urgente qu'à 30 ans. La masse grasse dans le corps suit un développement opposé. Elle est élevée chez les enfants, faible à l'adolescence et tend à réaugmenter progressivement après. Le temps de cicatrisation des blessures augmente aussi avec l'âge et une personne de 40 ans cicatrisera deux fois moins vite qu'une personne de 20 ans. La masse musculaire, quant à elle, se développe particulièrement après la puberté. Mais dès l'âge de 30 ans passé, vous pouvez être sûr que vous avez perdu dans toutes ces capacités. Les adolescents sont donc dans une condition physique excellente et c'est pour cela, nous dit Epstein, qu'on les envoie malheureusement à la guerre. Et rappelons-nous enfin que nous devions être en capacité d'être autonomes et de suffire à nous-mêmes dès l'adolescence car c'est l'âge où nous nous reproduisons naturellement. Autrement, nos enfants auraient très peu de chances de survie. Epstein nous explique que ce que l'on appelle les enfants prodiges pourrait concerner la plupart des adolescents si on les laissait exprimer leur potentiel. Il souligne l'importance du soutien de leur entourage car si de nos jours des jeunes ont pu obtenir une grande renommée, ce n'est pas le seul fait de leur talent mais d'une famille qui a cru en eux et leur ont permis de devenir ce qu'ils sont. Car les personnes mineures devenues célèbres pour leurs aptitudes, souvent qualifiées d'extraordinaire n'auraient certainement jamais atteint la renommée si leur entourage les avait incités à rester à l'école. École, qu'Epstein nous décrit d'ailleurs comme un lieu où la concurrence, la pression pour être le premier de la classe et la nécessité de savoir répéter au mieux ce que dit le professeur, tout cela inhibe la capacité innée à penser différemment et donc à être créatif. Car les enfants et adultes qui continuent d'exprimer beaucoup de créativité deviennent des inadaptés. Ils sont des preneurs de risques et des défiants de l'autorité qui résistent à la socialisation contrainte par l'école. Les enfants et adultes qui refusent de passer leur journée assis derrière un bureau et qui n'aiment pas les salles de classe sont souvent ceux qui expriment le plus de créativité. Les maternelles ont encore plein de créativité mais celle-ci est vite remplacée par la conformité à l'école primaire. Puis il y a un regain de créativité et de non-conformité à l'adolescence comme recherche compensatoire à toutes les impositions de l'école. Et à l'âge adulte on est au maximum de conformité et au minimum de créativité. Mozart, Mendelssohn, Picasso, Schubert, tous mineurs lors de leur première production aujourd'hui reconnue. Et il y a plein de domaines où des mineurs ont produit des choses qui pourraient aujourd'hui avoir une grande renommée si des adultes les produisaient. Mais n'oublions pas une fois encore qu'il est dur pour des adolescents aujourd'hui d'exprimer leur créativité et qu'elle soit reconnue car ils ont moins d'expérience dans la vie et produire quelque chose de nouveau demande parfois de maîtriser un domaine de compétence à l'excellence. Leur temps est contrôlé comme presque tout ce qu'ils font dans leur journée. Très difficile alors de trouver le temps pour créer. Et il y a très peu de place pour accueillir la créativité des adolescents car nous ne les imaginons pas amener quelque chose qui puisse être du même niveau que ce que peuvent apporter les adultes. Dans son livre Epstein dresse une liste d'un grand nombre d'adolescents qui ont acquis de la notoriété parce qu'ils ont été à l'initiative d'organismes et d'associations ou qui ont apporté différentes contributions dans les arts, la musique, la littérature et les inventions. Parlons un peu responsabilité à présent. Les chiffres du bureau de la statistique du travail des Etats-Unis montrent que les personnes de 16 à 19 ans employées dans des travails à temps plein ont un taux d'absentéisme inférieur à celui des adultes tout âge confondu. En fait, plus le travailleur est âgé, plus il est absent à son travail, principalement du fait de maladies et de blessures. Les jeunes personnes, elles, sont en très bonne santé physique, elles sont fortes et résilientes et elles se remettent beaucoup plus rapidement si elles se blessent ou si elles tombent malades. Mais avant même d'évaluer la qualité du travail des mineurs et de juger de leur irresponsabilité, prudence ! Ils n'ont pas les mêmes incitations au travail que les adultes car ils sont dépendants des adultes et donc n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Quand l'enjeu de recevoir de l'argent réside uniquement dans les loisirs et le jeu, les motivations peuvent être limitées. S'ils ont des revenus, ils leur sont parfaitement optionnels et ne leur permettent d'aider personne si ce n'est eux-mêmes. S'ils avaient la possibilité d'aider des gens qu'ils aiment, ils auraient certainement davantage envie de travailler. Et c'est d'ailleurs ce qui ressortait de l'histoire de Pedro. Ce qu'ils peuvent obtenir d'eux-mêmes est très souvent contrôlé et privatisé par d'autres, c'est-à-dire leurs parents. Pourquoi voudraient-ils travailler si leurs revenus sont contrôlés par d'autres ? L'obligation scolaire est faite avec des incitations permanentes à voir l'école comme plus importante que le travail. Les parents, les professeurs, l'État sont unanimes. Les travails accessibles pour les adolescents sont souvent les moins motivants et les plus sous-payés. Et cela en particulier parce qu'ils sont adolescents. Les conditions de vie des jeunes aujourd'hui sont telles qu'on ne peut juger de façon objective leur capacité à exercer un travail de manière responsable. Et si des adultes se trouvaient dans leur situation, très certainement qu'ils seraient beaucoup moins motivés et efficaces au travail. Et qui plus sait, dès qu'il s'agit de travail réalisé par des personnes mineures, on nous rabat continuellement les oreilles avec un discours univoque et terrifiant portant sur des histoires d'enfants du tiers-monde qui vivent le cauchemar de la prostitution, intoxiqués aux pesticides et passant leur journée au fond d'une mine. Concernant la parentalité, rien ne montre, d'après Epstein, que les adolescents sont moins capables de veiller au bien-être de leur progéniture. Mais ils ne sont tellement pas encouragés lorsqu'ils ont des enfants qu'ils ne peuvent presque qu'échouer dans leur tâche de s'en occuper. Le contexte joue en défaveur de l'enfantement par les adolescents car il est vu comme honteux et stigmatisant. Il y a toutes sortes d'idées aujourd'hui que l'on colle à ceux qui ont des enfants avant 18 ans. On les voit souvent comme des gens bêtes, peu instruits, inconscients, qui se laissent aller et donc des personnes bien peu capables de s'occuper d'un enfant. La honte est jetée aux adolescentes enceintes au mépris de l'histoire de l'humanité dans laquelle c'était presque toujours une normalité. Mais il se trouve que même dans des conditions très difficiles de départ, les jeunes mères parvenaient le plus souvent à surmonter les obstacles. Deborah Davis reporte dans son livre Parenting Your Premature Child and Baby des dizaines de mamans adolescentes qui ont été capables d'avoir une vie réussie et épanouissante tout en subvenant aux besoins de leurs enfants. Notons enfin que celles qui sont enceintes très tôt peuvent aussi être celles qui sont dans une recherche d'une autonomie qu'elles n'ont jamais pu avoir. Comme on l'a vu, avoir un enfant en étant adolescent nous propulse instantanément dans la cour des grands. Il ne s'agit donc pas tant de connaissances en matière contraceptive qui permet aux adolescents d'éviter d'avoir des enfants alors qu'ils n'y sont pas prêts mais plutôt la possibilité qu'ils ont ou non d'être responsables et d'avoir du contrôle sur leur vie. La responsabilité comme toute chose a évidemment ses limites. D'abord dans le cas où elle est supérieure aux ressources ou aux capacités de la personne à qui elle est donnée. Par exemple, une jeune mère qui n'a pas les moyens financiers d'acheter de la nourriture pour son enfant ou un adolescent à qui on dit de tondre la pelouse alors qu'il n'a encore jamais utilisé une tondeuse à gazon. La responsabilité sera aussi contre-productive si elle n'est pas accompagnée par l'autorité. Si une personne est responsable d'un bataillon de soldats mais que c'est une autre qui lui dit comment le diriger, alors il sera responsable d'éventuelles erreurs qu'il n'a pas commises. A l'inverse, l'autorité sans responsabilité mène à la frustration et au conflit car même si les personnes sur qui on a autorité nous écoutent, on sera en conflit avec la personne qui endossera la responsabilité car elle discutera toujours nos idées. Des études ont montré que plus on a des responsabilités en étant jeune, moins on est égoïste et plus on coopère avec les autres. Le plus jeune on est à apprendre les responsabilités et le plus on aura le sens des responsabilités sociales une fois adolescent. Il semble y avoir aucun mauvais côté à apprendre à être responsable. Si vous êtes parent d'un adolescent et que vous pensez qu'il n'a pas les capacités d'avoir des responsabilités d'adultes, imaginez qu'après un grave accident vous passiez plusieurs mois à l'hôpital et que pendant ce temps votre adolescent plutôt que d'être placé dans un foyer ou chez d'autres membres de sa famille continue de vivre à la maison. Il devra tout gérer, ranger sa chambre, faire la vaisselle, faire les courses, payer les factures, gérer les venues, etc. A votre retour, pensez-vous toujours que vous trouverez un adolescent incapable d'avoir des responsabilités d'adultes ? Non, vous trouverez un adulte. Et pour illustrer cela, terminons avec une petite anecdote. Crystal Wells est décédée dans son appartement. Travis Butler, son jeune fils, a assisté au décès de sa mère. Mais plutôt que de prévenir les autorités ou un voisin, il n'en a parlé à personne. Travis avait peur de devoir quitter son appartement, être emmené par des étrangers et bien sûr de devoir quitter sa mère. Pendant plus d'un mois, il a continué, comme si de rien, à vivre en simulant à ses voisins, ses amis et ses professeurs que tout était normal. Et personne ne s'est jamais douté de rien. Il s'était senti capable de faire les choses par lui-même en reproduisant ce qu'il avait observé chez sa mère. Et pendant le mois qui a suivi, il a continué à aller à l'école, à faire ses devoirs, il signait les documents que l'école lui donnait à la place de sa mère, il payait aussi les factures et allait faire des courses à l'épicerie du coin. Il se faisait à manger et essayait de prendre soin de lui du mieux qu'il le pouvait. Le soir, il était souvent chez un voisin où il jouait avec ses enfants. C'est seulement au 33ème jour, alors qu'un ami de sa famille passait par chez lui, que Travis, sous la pression et par peur qu'il découvre la vérité, a finalement avoué. Bien plus tard, il témoigne n'avoir aucun regret de ce qu'il a fait et que ça lui a permis de devenir la personne qu'il est. A l'époque où cette histoire a eu lieu, Travis Butler avait 9 ans. S'il n'était pas encore un adulte, il était clairement sur le chemin pour le devenir. Avant de conclure son livre, Robert Epstein ne manque pas de faire savoir que les enseignements religieux, comme ceux de la Bible, appuient les connaissances qu'il a déjà apportées. Il signale que la Bible ne restreint aucune activité du fait de l'âge. Si des jeunes sont rejetés pour leur bêtise, ils le sont individuellement et non en raison de leur âge. Et il n'est jamais précisé quand l'âge de l'enfance se termine et quand l'âge adulte commence. Chez les chrétiens comme chez les juifs, l'âge auquel un jeune est déclaré responsable de ses actes varie, mais ne dépasse jamais 13 ans. Et de nombreux dirigeants étaient les adolescents. S'ils ne sont pas écoutés aujourd'hui, c'est surtout parce que nous sommes conditionnés pour penser qu'ils ne sont pas capables de gouverner. Dans la Bible, les jeunes font tout ce que font les vieux. Mener une vie honnête, accomplir des prophéties, faire montre d'un grand courage, assembler de puissantes armées, travailler dur, protéger leur famille ou encore discuter avec Dieu. Dieu appelait des jeunes adolescents à être roi et prophète. Et à l'instar de nombreux mineurs, Jeanne d'Arc a été prise au sérieux par l'église lorsqu'elle a déclaré entendre des voix lui disant de lever le siège d'Orléans, de guider le dauphin de France à Reims pour être couronné et de libérer la France des Anglais. Les jeunes femmes et maris elles-mêmes sont devenues des épouses et mères compétentes rapidement après leur puberté. Et les jeunes hommes, David, Samuel, Isaïe, Joas, Daniel, Josias et bien d'autres sont devenus des guerriers, des héros, des prophètes et même des rois aussitôt que les défis se sont présentés à eux. Bien que dans la Bible les gens restreignent les rôles et les opportunités, il n'en est rien pour l'âge et le continuum enfant-adulte était quasiment atteint. Marie a probablement enfanté Jésus à 11 ou 12 ans et la tradition islamique comme hindou était de marier les filles très jeunes. Jésus lui-même démontrait très tôt des comportements typiques de l'âge adulte. C'est ce que montre par exemple le livre de Luc dans le Nouveau Testament lorsqu'il rapporte le voyage de Jésus à leur âgé de 12 ans à Jérusalem avec sa famille. Lorsque les festivités se sont terminées, sa famille quitta la ville et elle voyagea une journée entière avant de se rendre compte que Jésus n'était pas avec eux. Ce simple fait suggère que les jeunes personnes n'étaient pas si étroitement surveillées dans les temps anciens qu'ils ne le sont maintenant. Je n'arrive pas à imaginer oublier un de mes enfants à Disneyland sans le remarquer pendant un jour ou deux. Plus important encore, pendant que Jésus était seul dans la grande ville, il passa le plus clair de son temps avec des docteurs dans le grand temple, les écoutants et les interrogeants. Et tous ceux qui l'entendaient, dit Luc, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents finirent par le retrouver après trois jours de recherche dans la ville, ils furent saisis d'étonnement de l'expertise avec laquelle ils conversaient avec les savants. Donc, si vous essayez d'entamer des réflexions profondes sur la nature des jeunes personnes, d'après vous, quelle sera la source d'informations qui vous en dira le plus ? La Bible ? Ou American Pie ? Le Coran ? Ou alors Twilight ? Le Veda hindou ? Ou bien un reportage sur la vie dans les collèges ? Mais la religion s'est aujourd'hui conformée aux lois et considérations sur les jeunes personnes. Elle a renié son passé. Et la politique du pays, les médias et la population sont plus influencées par les stéréotypes contemporains, les courants de mode que par les écrits historiques intemporels et les recherches scientifiques sérieuses. Les valeurs modernes de nos pays civilisés colonisent et détruisent les structures sociales traditionnelles partout dans le monde, perturbent le continuum enfant-adulte et créent des dysfonctionnements qu'on retrouve chez les jeunes dès lors que des écoles, des films, des programmes télévisés, des campagnes marketing envahissent une de ces cultures. Ce que narra la Bible et d'autres écrits historiques qui parlent des jeunes, c'est que ceux-ci n'avaient pas besoin de se réfugier dans une sous-culture manufacturée sur mesure pour eux, pour se protéger de l'exclusion qu'ils subissaient de la part de ceux qui leur ont créé cette culture. Notre héritage religieux rejoint les études psychologiques et anthropologiques qui affirment que les jeunes sont hautement en capacité et que nous devrions les traiter avec le respect qui s'ensuit. Une nouvelle fois, cette période de crise d'adolescence s'explique sans recours aux aspects biologiques et hormonaux relatifs à l'entrée dans la phase de puberté. La diversité des domaines dans lesquels les adolescents réussissent mais aussi parfois excellent soutient l'idée d'une construction sociale de l'adolescence. Et là encore, de nombreuses données scientifiques et historiques vont dans ce sens. Mais en faisant fi de cette réalité, de nombreuses décisions politiques et judiciaires se basent d'abord sur le folklore et les intuitions et les discours en vogue en plus de considérer les jeunes dans un état de grande fragilité psychologique souhaitent les garder dans cet état. La croyance au déterminisme naturel de l'adolescence à l'évidence pousse à la normalisation de leurs souffrances souffrances qui nous deviennent nécessaires pour la survie de notre croyance. Lorsqu'on amenuise ou qu'on supprime le travail, l'amour, la sexualité de la vie des adolescents on leur donne des traits de caractère qui les rapprochent des enfants nous permettant d'être plus à l'aise avec l'idée de les traiter comme tels. Et il résulte de tout ça que les adolescents sont confrontés à une pression extrêmement forte pour se conformer à nos attentes et donc se comporter bien en deçà de leur capacité réelle. Une dernière vidéo viendra conclure cette série sur l'adolescence. Nous verrons ce que propose Robert Epstein pour remédier aux problèmes qu'est l'adolescence et les différents obstacles à surmonter pour y parvenir. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pourquoi